Bonjour les amis, bienvenue en Corse pour ce premier épisode de la pêche à l'assiette en collaboration avec Kenwood. Aujourd'hui je vais vous présenter Seb Rialan, un ami et un pêcheur qui va nous montrer tous ses secrets de pêche. Allez c'est parti ! Salut Seb ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Comme d'habitude, sorti pêche au temps. Allez, c'est parti ! Vas-y, je t'invite à monter. Bon Seb, on se retrouve en pleine mer. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Tu peux t'expliquer ? Alors là on va aller relever les lignes qu'on a posées la veille et on va les reposer pour le coup. Donc les lignes, la technique de pêche s'appelle la palangue. C'est une ligne qui est posée dans le sens horizontal qui fait 10 km de long, qui comprend un hameçon tous les 25 mètres, donc environ 450 hameçons et elle est maintenue en surface par des flotteurs. Le but c'est d'être le plus sélectif possible. On cible le temps rouge, donc on se met dans des zones qui sont propices à la pêche au temps et on arrive aussi à sélectionner avec l'appât qu'on accroche sur les hameçons. Et comment tu sais si c'est abordu ou non ? Alors on ne le sait pas, mais c'est aussi ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que la mer nous donne ce qu'elle veut bien nous donner. Mais j'ai bon espoir pour aujourd'hui. C'est un combat jusqu'à la fin finalement. Ah oui, tu verras ça. Entre toi et le temps. Oui, plutôt toi aujourd'hui. Là il y a un signe, normalement il y a 1%, il y a le bruit qui nous indique 1%. Bon, on avait fait les paris, on constaterait que j'ai gagné 297 kg. Du coup c'est quoi cette bague Seb ? Donc la bague en fait c'est pour numéroter le poisson, c'est un peu comme la plaque d'immatriculation d'une voiture. On lui attribue cette bague, c'est comme un collier Colson, donc c'est irréversible, on ne peut plus la sortir. Cette bague va lui permettre de rentrer sur le marché local, sur la vente. Et il sera numéroté avec le numéro qui apparaît sur cette bague. On pourra pouvoir retracer la date de la pêche, l'endroit, la zone, enfin tout. Et le quota. Le quota, le jour, on pourra tout retracer grâce à ce numéro qu'on lui attribue maintenant. Voilà, Nostalia, donc voilà comment ça fonctionne. Le bateau est en marche, donc on déroule la ligne, la ligne porte au sol, on n'a plus qu'à accrocher les apparts. Comme je t'ai dit, ligne sans sur l'horizontale, un âme sur tous les 25 mètres et des flotteurs pour maintenir cette ligne en surface. Ok, donc à ma part, c'est une sardine. Sardine, calamar, macros, tout est bon. Petit menu au choix. Petit menu au choix, voilà. Ça marche. Voilà, terminé, les désorchets. Du coup, Siède, maintenant qu'on est arrivé au port, qu'est-ce qu'on va faire du thon qu'on a pêché ce matin ? Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille au labo. Ok. Comme ça, je te montre comment on procède à la découpe du poisson. Très bien. Et si tu es d'accord, toi, tu mets là-bas une recette. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Et sans tomber.